Yo et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble comment installer Electron, Vue et VueTify. On va en profiter pour installer les trois complets de telle sorte à avoir une stack complète d'éléments pour pouvoir déployer, pour pouvoir aussi développer des applications de bureaux. Puis on va aller jusqu'au déploiement puisqu'on va faire en sorte de créer un exécutable sur notre propre machine grâce à ces différents outils. Alors si tu ne connais pas ces différents frameworks, je vais te les expliquer assez rapidement puis on va passer dans la technique après sur mon écran. Donc continue bien à regarder la vidéo parce qu'on va aller étape par étape. Donc Electron, c'est un framework, c'est un outil qui va te permettre d'utiliser le JavaScript par l'intermédiaire de notre JS pour pouvoir développer des applications de bureaux. Donc l'intérêt en fin de compte d'utiliser justement ce type d'outil comme Electron, c'est qu'on va pouvoir le marier à d'autres frameworks comme par exemple AngularJS, VueJS, React, etc. Enfin, tu as plein de frameworks en fin de compte qui existent en JavaScript. Et ça veut dire que d'un côté, tu vas pouvoir développer ton application de bureau, ajouter dessus un front qui va être assez dynamique, notamment par l'intermédiaire pour nous du framework VueJS. Et puis on va rajouter une couche supplémentaire nous derrière qui va nous permettre de développer des applications de bureaux qui ont un certain nombre d'outils déjà prédéterminés, prédéfinis, qui sont justement proposés par le framework VueTify. Alors pourquoi VueTify ? Tout simplement qu'il y a une liaison très forte entre Vue et VueTify derrière. Donc tout ça, on va le mettre en place en passant sur l'écran dans quelques instants. Et puis ce qu'on va faire dans un second temps, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je pense que ça peut vraiment t'intéresser de savoir comment est-ce qu'on fait tout le processus de A à Z. On va voir comment créer l'exécutable, le fameux exécutable pour pouvoir justement peut-être un jour, si toi tu le souhaites, distribuer ton application sur des sites de téléchargement, sur ton propre site de téléchargement. Alors juste avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube parce que dans les prochains jours, en fin de compte, je vais faire plein de tutos comme ça où on va apprendre à installer un certain nombre d'outils, on va apprendre à programmer un certain nombre de choses. Donc pour ne pas louper les prochains conseils, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube. Tu as un bouton juste maintenant, puis profites-en parce qu'en fin de compte, une fois que c'est fait, tu n'auras plus à le faire et puis malheureusement, peut-être qu'à la fin des vidéos, tu vas l'oublier. Donc pour le coup, maintenant que c'est fait, boum, c'est parti, on peut continuer. Deuxième chose, avant de continuer, un petit instant promo rapide. J'envoie tous les matins en ce moment, donc du lundi au vendredi, des emails complets sur justement des processus de développement, sur des processus de mise en place de business, sur des exemples de business et puis sur tout ce que l'on peut mettre en place. Comment est-ce qu'on peut rentabiliser son activité ? Ça du côté dev, en fin de compte pour nous les devs, que tu sois aussi bien freelance, mais aussi particulièrement et en même temps, développeur d'applications pour toi, si tu souhaites par exemple vivre de cette activité à côté. Je pense que ça peut t'intéresser, donc n'hésite pas à cliquer sur le premier lien qu'il y a dans la description et puis comme ça, tu pourras recevoir en même temps ces différents conseils. Allez, c'est parti, on passe sur l'écran maintenant. Donc du coup, ce que l'on va faire, c'est qu'on va commencer par ouvrir un premier outil qui s'appelle le terminal, aussi simplement que ça. Je vais en profiter pour zoomer un petit peu de façon à ce que tu puisses y voir un peu plus clair. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller déjà dans un dossier qui va, moi, m'intéresser parce que c'est là où je vais mettre en place mon application. Donc je vais aller dans documents, cd Nico, développe, cd project. Voilà. Et donc on va créer une application et en fin de compte, ce qu'on va faire, c'est que je vais t'apprendre en même temps à être autonome par la suite, c'est-à-dire de pouvoir mettre en place tes propres recherches, tes propres systèmes pour pouvoir rechercher les différentes informations. J'essaierai, si je n'y pense pas, éventuellement, tu peux m'aller tâtaner un petit peu la tête en disant dans les commentaires « Oh, tu as oublié les liens, etc. » Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les différents liens, enfin tout de même, les différentes documentations pour pouvoir installer notre système. Mais je vais te montrer dans quel sens est-ce qu'il faut le faire de façon à ce que tu puisses faire ça proprement. Alors, il y a beaucoup de façons pour mettre en place Electron avec Beautify ou Electron avec Angular ou d'autres frameworks, d'accord ? Il y a beaucoup d'autres méthodes, notamment tu peux directement intégrer un repo Git sur ton projet, enfin sur le projet sur lequel tu es actuellement. Sauf que moi, ce qui me dérange un petit peu derrière tout ça, c'est que tu ne sais pas réellement ce que la personne a mis en place en termes de stack. Alors oui, effectivement, tu peux aller fouiller sur le GitHub, mais généralement, je n'ai pas trop envie de m'embêter avec tout ça. Je préfère autant prendre des sources ou des ressources qui sont entre guillemets officielles où tu vas avoir une communauté qui va être assez forte et notamment, tu peux aussi potentiellement d'ailleurs avoir une certaine réactivité au niveau de certains correctifs, que ce soit des bugs, que ce soit des améliorations à mettre en place derrière. C'est pour ça que la plupart du temps, j'essaye de faire en sorte de me rapprocher des documentations officielles pour pouvoir installer mes différents stacks de travail quand je vais développer soit une application mobile, soit une application de bureau ou encore un site web. Donc là, ce que l'on va faire, alors la première chose à faire juste avant, d'accord, c'est qu'il faut que tu installes de ton côté, toi, alors c'est pas, oui, c'est install vue sur vue CLI, voilà. Il faut que tu l'installes sur ton propre post. Donc il faut bien évidemment que tu aies NPM et Node.js d'installer, enfin tout du moins, tu installes Node.js, puis derrière, ça se fait tout seul, NPM est mis en place. Mais concrètement, derrière, il va falloir que tu fasses un NPM install-g arrobase vue slash CLI. Ce qui va se passer, probablement, si tu es sous Linux, il va falloir que tu aies les droits administrateurs. Donc il y a certainement un petit sudo à mettre en place avant ou un SU. Enfin voilà, tu géreras de ton côté comment est-ce que tu veux gérer ça. Autrement, que ce soit sous Windows ou encore que ce soit sous Mac, généralement, ça s'installe plutôt bien sur ce principe-là. Une fois que tu as installé ton vue CLI, d'accord, on va tout utiliser en ligne de commande. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans notre projet. Ici, bon, j'ai déjà une liste de projets qui sont existants. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un vue create. Donc là, concrètement, l'objectif, ça va être de créer un nouveau projet. Et puis, je vais l'appeler X-Editor. Voilà, comme on est un petit peu sous Mac de notre côté, on va essayer de se prendre un petit peu comme, je ne sais pas, Xcode, X machin, etc. Donc là, ça sera Xcode. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer la commande. Donc create est le nom de ton projet. Donc ça va avoir pour effet de créer un dossier qui va avoir le même nom que ce que tu auras défini. Attention au niveau des nomenclatures. Par contre, derrière, il va falloir que tu écrives. Alors idéalement, il faut que tout soit en minuscule et que les espaces ne soient pas existants ou remplaçants par le tiré du 6, par exemple. Donc là, il va nous proposer d'ajouter des éléments supplémentaires, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les éléments par défaut, c'est-à-dire Babel et ESLint qui sont des outils aussi bien au niveau de la transformation du code, de développement en production et puis en même temps au niveau de la qualité du code. Donc là, c'est parti, un petit default, ça va très bien. On va attendre le chargement des différents éléments qui vont nous permettre de mettre en place notre projet Vue. Et si tu regardes bien, j'installe en premier le projet Vue.js. Je ne vais pas installer Electron, ça paraît un peu contre-productif, mais en soi, pour moi, ça me paraît logique, c'est-à-dire que concrètement, tu vas avoir un projet Vue qui va intégrer un projet Electron. Après, en fonction du framework que tu vas utiliser, que ce soit du React, que ce soit du AngularJS par exemple, probablement que la méthode sera un peu différente, c'est-à-dire que tu vas avoir peut-être l'installation dans un premier temps d'Electron et puis ensuite de pouvoir aller intégrer dans Electron justement la stack du framework que tu auras décidé. Nous, ça va se passer dans l'autre sens. On commence par installer Vue.js. Donc Vue.js, je te le rappelle, le temps que ça s'installe un petit peu, mais je couperai la vidéo certainement le moment venu. Mais concrètement, Vue.js, c'est l'élément qui va nous permettre de créer des interfaces graphiques qui vont être dynamiques. Ça veut dire que grâce à Vue.js, on va pouvoir mettre en place des routes par exemple, de pouvoir changer de page de façon complètement dynamique et de façon très fluide et de créer par exemple ce qu'on appelle des Single Page Applications qui sont des pages où tu ne vas avoir qu'une seule page, notamment la page index.html. Tous les éléments graphiques vont se regrouper à cet endroit-là. Et puis dans un second temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter par-dessus dans notre élément. Voilà, c'est en train de s'installer. On va rajouter par-dessus tout ce qui est notamment au niveau de électrons. Alors, savoir pour objectif, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir aussi ouvrir un petit IDE parce que tu vois là, on n'est pas dev si on n'ouvre pas d'IDE. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mon projet qui va s'appeler X-Editor, le projet du siècle. Et, hop, create, oui, je veux, ça ne me dérange pas que ce soit un projet qui soit, hop, là, voilà. Close, hop. Donc où est-ce qu'il en est, notre petit projet ? Voilà, tout a été installé. Tout a été installé. Donc concrètement, si on regarde un petit peu comment ça va se passer à ce niveau-là, tu as donc la racine de notre projet. Dans notre projet, tu vas avoir les nodes modules. Donc les nodes modules, c'est tout simplement l'ensemble des différents modules qui sont utiles pour le fonctionnement de Vue.js. Et là, tu as mon chat qui vient de sauter sur un radiateur qui s'est crouté en même temps, c'est trop bien. Et concrètement, ici, tu as la partie publique. Donc la partie publique, c'est tous les éléments, notamment le fichier index.html qui te permet de lancer l'application. Et derrière, tu vas avoir la couche SRC qui est tout simplement, enfin, qui sont tout simplement tous les éléments que tu vas développer dans ton application et notamment tout le code JavaScript que tu vas avoir à développer. Avec notamment, eh bien, les fichiers de démarrage. Donc après, tu as les fichiers de configuration. On ne va pas rentrer dans les détails. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va par contre rentrer dans notre dossier en ligne de commande. Donc je vais faire un cdx editor. Et dans ce projet-là, ce que je vais faire, c'est que je vais exécuter une autre commande qui est tout simplement, hop, dans la documentation. Donc encore une fois, je te mettrai les liens dans la description. Et notamment ici, je vais faire un view add. Alors là, ce n'est plus un view create. Là, c'est un view add qu'il faut faire. Et notamment ici, boum, c'est parti. Je colle la commande. Je lance donc Electron Builder. Donc là, Electron Builder, en fin de compte, ça va être la stack d'Electron. Donc la possibilité de pouvoir lancer tout le projet dans une stack qui va te permettre de créer une application de bureau. Et de l'autre côté, tu vas aussi avoir tous les outils qui vont te permettre de builder l'application pour pouvoir la mettre en production par la suite ou tout du moins pour pouvoir la rendre exécutable sur ton propre poste, sur ton poste, sur ton Mac ou sur ton Windows ou encore sur Linux. Tout dépend du système d'exploitation sur lequel tu te revois. Donc là, le temps que ça charge, parce que ça prend un petit peu de temps, je vais couper la vidéo. Et puis, on se retrouve juste après. Alors là, on arrive à un moment où on nous pose la question quelle version d'Electron on souhaite installer. Donc moi, je vais prendre la version la plus récente. Il faut juste faire attention, notamment avec les dernières restrictions sur l'Apple Store, enfin, oui, sur l'App Store, puisque concrètement, ils ont fait une sacrée restriction au niveau de toutes les applications qui étaient codées en JavaScript, notamment avec Electron. Et c'est aussi, en fait, c'est simplement un élément qui vise à protéger l'utilisateur final de l'utilisation de librairies qui ne sont pas documentées, qui ne sont pas clairement affichées de façon à pouvoir faire en sorte que les applications soient le plus limpides possible au niveau du code, au niveau de la clarté du code, au niveau des développeurs de chez Apple. Donc, il faut bien faire attention au niveau des versions. Moi, je te conseille de prendre les toutes dernières versions. Et encore, même avec les dernières versions, bon voilà, on n'est pas trop sûr que l'application peut être déployable sur un Apple Store. Bon là, concrètement, dans notre exemple, l'idée, c'est d'aller de A à Z. Donc, on n'a pas pour objectif à l'instant T de le déployer sur l'Apple Store, mais rien n'empêche par la suite, si notamment tu te faisais refuser ton application chez Apple, tu peux très bien la mettre en téléchargement sur ton site web, comme beaucoup de personnes le font aujourd'hui, parce que les restrictions d'Apple sont assez contraignantes. Moi, j'essaierai d'aller jusque-là parce que je ne l'ai encore jamais fait chez Apple, mais bon voilà, ça reste assez contraignant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire entrer et on va donc choisir la dernière version de notre électron. Donc là, il va retélécharger tout un gros paquet d'éléments sur notre projet. Donc, on va attendre quelques instants. Donc là, c'est tous les éléments d'électrons, c'est-à-dire c'est tous les éléments qui vont te permettre d'interagir avec ta machine. Ça veut dire que tu vas avoir la possibilité d'interagir avec les fichiers, tu vas avoir la possibilité d'interagir avec les différentes variables d'environnement, les différents éléments qui sont des composants de ta machine. Tu peux très bien, par exemple, on peut imaginer plein d'applications possibles, énormément, après c'est toi qui vois ce que tu veux faire en face derrière, mais tu peux faire aussi bien une application de productivité, une application de monitoring de machine, une application de, par exemple, de récupérer tous les messages des différents réseaux sociaux. Tu peux imaginer énormément de choses en fin de compte avec justement ce type d'outil. Ce qui est assez fabuleux en soi parce que ça t'évite et ça te permet de gagner en fin de compte en productivité parce que sur la base d'un seul langage de programmation, notamment le JavaScript, tu vas pouvoir être plus productif en développant ton application aussi bien sur macOS, aussi bien sous Windows qu'aussi bien sous Linux. Alors bien évidemment, il faudra bien faire attention quand tu vas déployer tes applications. Là, on va le faire que pour Mac, mais si toi, par exemple, tu veux déployer une application alors que tu codes sous Linux et que tu veux le mettre sous Mac, ça va être compliqué parce que tu dois potentiellement avoir un Mac pour pouvoir justement déployer cette application-là, pour pouvoir mettre en place cette application-là. Maintenant, rien ne t'empêche. Par contre, l'inverse est totalement génial. C'est-à-dire que si tu as un Mac, tu peux aussi bien déployer sous Windows que sous Linux pour une simple bonne raison. C'est que tu peux très bien aller déployer sur ta machine des machines virtuelles. Donc, c'est des émulations de systèmes d'OS. Donc, notamment, tu vas créer une machine virtuelle qui va être une machine virtuelle de Windows et dans laquelle tu vas compiler ton application. tu vas faire en sorte de packager ton application dans cette machine virtuelle pour pouvoir créer un exécutable en .exe pour Windows par exemple. Et puis, tu pourras faire la même chose par exemple sous Linux derrière. Donc, en fonction du système d'environnement, bien évidemment, tu auras plus de facilité ou plus ou moins de facilité à déployer ton application. Et je pense qu'au final, si on doit, pendant que justement, c'est en train de télécharger toute la stack de notre ami Electron, je pense que le système d'exploitation pour un développeur devient presque stratégique aujourd'hui. C'est-à-dire que si tu dois développer des applications que sous Windows, bon, tu n'as pas de problème, tu restes sous Windows et puis dans ces cas-là, tu continues à coder là-dessus. Mais si par exemple, tu as un intérêt à travailler peut-être sur des OS notamment ou même simplement déployer des applications en ligne par exemple, peut-être qu'un Linux sera un peu plus confortable pour toi parce que tu connaîtras aussi bien les lignes de commande sous Linux que sur un serveur à distance. Donc, ça te permet en même temps de pouvoir justement avoir des interactions beaucoup plus faciles et beaucoup plus productives avec des serveurs X ou Y. Et d'autre part, si tu as pour objectif de déployer des applications mobiles par exemple, eh bien, si tu veux les déployer sur absolument tous les OS, il sera peut-être préférable d'utiliser un OS comme Mac par exemple derrière pour pouvoir développer ton application ce qui te permettra de développer pour iOS et pour Android en même temps. Néanmoins, si tu développes uniquement que sur Android et si tu sais que tu vas développer uniquement que sur Android, tu peux très bien développer par exemple sous Linux et ce qui te permettra de développer sous Ionic et puis en même temps de pouvoir bénéficier de cette facilité à pouvoir communiquer avec des serveurs externes si tu as besoin de communiquer avec des serveurs. Donc là, la compilation, elle est faite, ça y est, c'est parti, on a tout ce qu'il nous faut. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un petit tour dans notre IDE qui a été modifié et je vais aller faire un petit tour notamment dans les packages à cet endroit-là pour te montrer un petit peu tout ce qui a été installé et il y a énormément de choses qui ont été installées notamment, on se retrouve avec notre version d'application, Xcode, etc., enfin Xcode, XEditor. Ici, les différents scripts qui nous permettent justement l'installation et puis l'exécution tout du moins de notre service. Donc là, tu vas avoir pas mal de commandes mais on les verra dans la dernière partie de cette vidéo donc reste bien jusqu'à ce moment-là pour pouvoir voir ces différents éléments. Et ici, on se retrouve avec toutes les dépendances. Donc, tu as les dépendances de développement qui seront uniquement utilisables ou tout du moins utilisées lors du développement de ton application et puis derrière, tu vas avoir qui sont pas là, tiens, elles sont où mais et puis voilà, tu as ici très simplement, tout simplement les dépendances d'ordre global. Je cherchais avec Vue et CoreJS qui sont deux librairies de framework que tu vas pouvoir utiliser pour pouvoir soit interagir avec ta machine ou interagir avec le front. Donc derrière, il nous reste un dernier élément à installer qui s'appelle VueTify donc là pour VueTify, il faut aller sur le site de VueTify donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Voilà, VueTify.com VueTifyJS.com ça, ça va nous permettre tout simplement d'avoir des interfaces un peu plus élégantes enfin j'ai envie enfin élégantes et rapidement élégantes en fait, c'est ça que là où je vois l'intérêt et notamment ici alors tu t'occupes pas de cette partie-là parce que là c'est pour créer un projet Vue avec ce qu'on a déjà fait nous ce qu'il va falloir faire c'est faire encore une fois un add et ajouter VueTify derrière donc hop, je copie-colle ma ligne de commande en faisant un vue add VueTify c'est parti donc là il me propose justement il me dit que mon projet n'a pas été comité donc il n'a pas été versionné ça je m'en fiche un petit peu parce que je suis dans la phase de construction complète je mets tous mes éléments les uns avec les autres donc ça n'a pas trop d'intérêt si toi par contre tu as déjà avancé si toi tu as déjà par exemple créé un projet avec Vue et puis en même temps Electron que tu as déjà mis pas mal de choses en place avant oui il est préférable d'aller versionner ton application avant de mettre en place justement VueTify derrière maintenant vu qu'on est au tout début nous ça ne nous pose pas trop de problèmes donc ce que VueTify va faire c'est que boum il va s'installer on va prendre les presets par défaut qui sont recommandés donc quand c'est recommandé on ne va pas aller chercher à réinventer la roue et donc là il va télécharger tous les éléments donc ce qui va se passer derrière c'est qu'en fin de compte il va rajouter des éléments supplémentaires tu vois ça a déjà bougé il a ajouté des éléments supplémentaires dans nos dépendances de l'application d'accord donc là normalement il a dû avoir terminé voilà il a terminé hop là ici donc il a ajouté VueTify à cet endroit là ça a modifié certains éléments notamment dans SRC puisqu'on a des éléments qui sont ajoutés alors tout à l'heure on avait un index pour html tu vois on avait on l'a toujours normalement dans public voilà on a toujours le public dans public l'index.html sauf qu'ont été ajoutés certains éléments notamment ici non on n'a rien ajouté ici ce qui a été ajouté c'est tout simplement les éléments de VueTify notamment ici hop tout le code de base de VueTify c'est-à-dire les différents composants que VueTify va avoir besoin notamment son logo le logo de vue aussi et puis notamment les différents composants en même temps donc le fameux Hello World que l'on peut avoir sur la base mais avec justement tu vois les logos VueTify les différents assets et les différents plugins notamment le plugin VueTify qui a été rajouté en termes de fichiers donc ça c'est un élément qui a été rajouté en plus donc là on a notre trio plutôt pas mal et ce qui nous intéresse maintenant c'est de lancer en fin de compte ces différents éléments donc ce que je vais faire c'est que je vais aller dans mon terminal ici à cet endroit là et je vais faire alors hop si on va dans le package tu te retrouves avec pas mal de petits scripts notamment ici serve, build, lint alors lint c'est une commande qui va te permettre de comment dire d'aller ah mince je ne vais pas retrouver le terme mais qui va te permettre d'analyser voilà ton code de telle sorte à ce que celui-ci soit conforme à des nomenclatures à des règles d'écriture d'accord donc c'est un outil de qualité logicielle derrière et notamment nous ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un npm run serve qui va nous permettre de lancer notre application donc de démarrer le serveur du côté de Electron donc qui va nous permettre d'avoir la stack applicative derrière et puis de l'autre côté on va avoir VueTify qui va être en front associé à VueJS et qui va nous permettre justement d'avoir cette fameuse interface graphique donc par défaut normalement notre petit Electron devrait démarrer avec l'éditeur le debug de code donc on va attendre un petit peu alors c'est Electron serve tu vois je me suis planté à l'instant on va recommencer hop c'est parti c'est pas serve c'est juste Electron 2.serve puisque serve c'est simplement le serveur là concrètement ce qui se passe c'est que tu vois ici il va faire un VueCLI service Electron 2.serve d'ailleurs ils auraient pu optimiser la requête en allant chercher directement serve c'est comme ça là effectivement on s'est un peu planté là-dessus voilà c'est parti ça nous crée voilà notre application et à l'intérieur on se retrouve donc avec une application de bureau tu vois c'est l'interface de VueJS notamment c'est du VueJS qui est à l'intérieur qui est derrière et puis on a notre petite interface graphique qui va bien et on se retrouve avec une application de bureau sans menu sans rien pour l'instant parce que bon voilà on n'a pas encore tout installé tu vas quand même retrouver un certain nombre de composants un petit peu on va dire natifs à l'application notamment c'est tous ces petits menus que l'on retrouve en règle générale en haut des applications que tu peux retrouver alors tout dépend si tu es sous Windows ou si tu es sous Linux mais notamment ici tu vois par exemple on va se retrouver avec la partie help et tu vas pouvoir ajouter toi de ton côté une petite fenêtre en donnant le nom de ta société enfin voilà tu peux mettre pas mal de choses pouvoir fermer cette fameuse application alors il y a juste un petit défaut à la fermeture de l'application qui n'est pas comprise dedans dans la version par défaut de l'installation c'est que ton application est considérée comme toujours active donc là pour le coup ça c'est des éléments qu'on ne va pas voir dans cette vidéo mais qu'on verra dans d'autres vidéos qu'il faudra modifier pour pouvoir réellement arrêter complètement cette application là donc là ce que l'on a fait c'est qu'on a ouvert notre application maintenant ce qui va nous intéresser peut-être qu'il va t'intéresser aussi toi c'est de pouvoir builder cette application pour en créer une application qui soit exécutable sur ton bureau alors comment est-ce que ça se passe donc comme je te l'ai dit tout à l'heure on a la partie SRC ici on a la partie publique ici donc ça c'est les deux la SRC c'est la partie développement de ton application la partie publique c'est la partie démarrage de ton application et tu as un autre dossier qui s'appelle dist underscore electron qui a été démarré et ce dossier là en fin de compte contient un fichier index.js qui contient toute ton application dedans tu vois tu as absolument tout le code de ton application qui est dans une version que tu n'as pas à l'heure actuelle à savoir comment est-ce qu'elle est mise en place peu importe on s'en fiche par contre nous ce que l'on a besoin c'est de pouvoir produire justement cette fameuse application pour la production et tout ça va se passer quasiment au même endroit c'est à dire que je vais redémarrer mon serveur mais d'une façon différente je vais faire npm run electron build et c'est parti alors ce qui se passe là et ça va dépendre de ton environnement de développement si tu es sous Linux ou si tu Windows ce qu'il va faire c'est qu'il va aller chercher les différents éléments qu'il va télécharger dans ton application pour mettre en place la partie build applicatif d'accord il est possible que sous Linux tu aies des petits problèmes d'installation de dépendance supplémentaire donc à chaque fois il faudra que tu fasses un apt-get install de l'élément qui va te manquer pour pouvoir justement compiler builder ton application jusqu'au bout après sous Windows en règle générale ça se passe plutôt pas mal donc là dessus je n'ai pas de retour en particulier à ce niveau là à te faire donc là tu vois qu'il est en train de télécharger ce qu'ils appellent le Electron V9 tiré Darwin tiré x64.zip donc tu vois c'est tous les éléments pour enfin utilisables pour Mac d'accord donc ça ça prend un certain temps à télécharger tout dépend si tu es sur une fibre ou une connexion de campagne comme chez moi et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va couper la vidéo pendant tout ce temps là et on se retrouve juste après voilà c'est parti on continue pour le coup tout a été installé tu vois qu'il a fait quand même pas mal de petites choses notamment il a été créé un fichier dist underscore Alex Tron bon celui-là était déjà existant mais notamment il a ajouté des éléments dedans et si tu regardes ici on a beaucoup plus de choses que tout à l'heure tu vois on a même deux choses qui ont été rajoutées à l'instant on a le xEditor-01.0dmg donc concrètement la version que tu vois à cet endroit là c'est exactement la même version que tu as ici donc ça veut dire que si tu fais des montées en version quand tu vas modifier la version de ton application dans ton fichier package.json et bien derrière tu vas pouvoir aussi en même temps modifier la version qu'il va y avoir derrière donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va aller faire un petit tour dans notre dossier de téléchargement celui dans lequel a été mis en place notre application donc hop c'est parti non pas dans le téléchargement il a été mis dans le document 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 Nico développe project project ici on a notre super éditeur xEditor dist électron et ici on se retrouve avec donc l'applicatif d'accord et ici tu vas te retrouver aussi avec l'exécutable en point zip qui va te permettre de pouvoir distribuer en fin de compte aux différentes personnes tu vois que ça t'a créé l'exécutable à cet endroit là alors là ça pose problème parce que l'exécutable il est au même endroit mais notamment tu vois que on va pas pouvoir l'utiliser correctement donc ça veut dire que cet exécutable là il va falloir aller le positionner dans tes applications donc après libre à toi d'utiliser le système qu'il faudra pour pouvoir installer tout ça si tu cliques sur le DMG à cet endroit là hop c'est parti il te lance un installateur enfin un installateur un installeur d'application et il te propose de déposer enfin de glisser déposer l'application directement dans le dossier application qui va bien et d'ailleurs si on va faire un petit tour dans le dossier application on va taper xéditeur dans notre élément et on se retrouve bien avec notre xéditeur ça veut dire que concrètement ici si je fais un xéditeur normalement tout devrait fonctionner on croise les doigts tu vois hop là c'est parti l'application est en production au final puisqu'elle a été mise en place sur notre système d'installation alors en fonction du système d'exploitation que tu vas utiliser dans certains cas et en fonction des différentes installations il est possible que tu aies besoin peut-être si toi de ton côté tu as besoin de le faire de mettre en place des systèmes d'installation d'installation un peu plus complexes mais en soi si tu développes justement ton application et que tu le mets avec les différents systèmes de build que te propose Electron derrière notamment le système d'Electron 2.builder et bien tu vas pouvoir déployer correctement tes applications pour les différents systèmes d'exploitation que tu auras visé derrière voilà c'est fini pour cette vidéo j'espère que tu l'auras apprécié si tu l'as apprécié n'hésite pas à liker à commenter à poser tes questions n'hésite pas à poser des questions dans les commentaires parce que quand on pose des questions en règle générale ça me donne des idées de différentes vidéos tu vois ça concrètement c'est une simple idée qui m'est venue en discutant avec une autre personne donc je me suis dit tiens ça pourrait être plutôt cool de mettre ça en place surtout que je l'avais déjà fait dans d'autres projets donc n'hésite pas à venir poser des questions n'hésite pas à liker à t'abonner à la chaîne et puis surtout profite-en pour pouvoir t'abonner aux différents conseils que j'envoie régulièrement le matin justement sur l'orientation un peu plus business du développement notamment la possibilité de développer tes différentes applications de bureau tu vois en ce moment je suis en train de travailler sur une application de bureau que je vais essayer de déployer sur l'Apple Store mais même si l'Apple Store m'en refuse c'est pas très grave compte tenu du fait que je le mettrai quand même sur un site donc tu peux très bien vendre tes applications et puis en tant que développeur on a un pouvoir magique au final c'est qu'on peut faire absolument tout ce que l'on souhaite en termes d'applicatifs que ce soit application mobile application de type site web ou de type bureau comme on l'a vu dans cette vidéo et pour le coup ça te laisse des opportunités gigantesques derrière donc voilà n'hésite pas à recevoir les différents emails et sur ce je te dis à plus tard Ciao bye